La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement! C'est parti ! Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La ville de Tepfermans a une nouvelle directrice du service des loisirs et de la culture. En effet, le 20 février, lors de la séance publique du conseil municipal, les membres ont enterriné la nomination de cette nouvelle directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Marie-Pierre Lacarce. Elle succède à M. Jean-Philippe Grenier, qui occupait le poste depuis 2016. Détentrice d'un baccalauréat en loisirs, culture et tourisme, ainsi que d'un certificat en administration, Mme Lacarce cumule plus de 13 années d'expérience professionnelle, dont 6 ans à titre gestionnaire. Ses connaissances du milieu sportif et culturel, jumelées à ses compétences organisationnelles et en gestion des ressources humaines, constituent des atouts importants pour répondre aux exigences du poste qui lui est confié. Mme Lacarce a occupé les fonctions de régisseuse culturelle et communautaire, d'adjointe du secteur aquatique et de responsable des gymnases à la ville de Thetford de 2009 à 2017. Cette dernière s'est dit vraiment très heureuse et enthousiaste de rejoindre l'équipe de la ville. Il s'agit d'une belle occasion pour moi de relever de nouveaux défis professionnels dans un domaine qui me passionne depuis toujours. Mme Lacarce a poursuivi en affirmant que l'expérience qu'elle a acquise au cours des dernières années lui a permis de développer ses compétences de gestionnaire et qu'elle est vraiment très motivée à réaliser les fonctions liées au poste de directrice du service des loisirs et de la culture. Les membres du conseil municipal tiennent donc à remercier sincèrement M. Jean-Philippe Grenier pour son engagement des dernières années et lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions à la ville de Victoriaville. Il profite également de l'occasion pour transmettre leurs félicitations à Mme Lacarce et pour lui souhaiter la plus cordiale des bienvenus. Quant au maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, il a affirmé que le service des loisirs et de la culture, qu'il qualifie d'ingénieur du bonheur, constitue un secteur important pour le développement de la ville. Les services qui y sont offerts et les projets qui y sont développés ont des impacts sociaux directs et des retombées dans toute la communauté. Nous sommes heureux d'accueillir Mme Lacarce dans l'équipe et nous espérons que ses nouvelles fonctions lui permettront d'atteindre ses objectifs professionnels et de se réaliser pleinement. Mme Lacarce est en poste depuis lundi. La ville de Thetford-Mains et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale, ont procédé à la signature récemment d'une nouvelle convention collective, officialisant ainsi l'entente de principe conclue il y a quelques semaines. Le contrat de travail d'une jurée de six ans, qui était échu depuis le 30 décembre 2022, prévoit un changement majeur, soit la mise en place d'une équipe de pompiers permanents, à temps complet. Les autres points saillants de la nouvelle convention sont notamment la bonification du régime d'épargne retraite prévu par la loi, l'indexation des jours de vacances et des jours fériés, en vue d'assurer une équité entre les pompiers et les autres employés de la ville, ainsi qu'une indexation salariale variant entre 2,3 et 2,5 %. Par contre, l'élément majeur a compté du 21 mai 2023. Trois équipes de deux pompiers réguliers à temps complet viendront s'ajouter à la structure actuelle. Ainsi, 365 jours par année, quatre pompiers seront présents à la caserne de 7h à minuit, et deux pompiers assureront le service de nuit entre minuit et 7h. Cette nouvelle façon de faire offrira de nombreux avantages, tant pour les employés du service de la sécurité incendie que pour les citoyens. M. Kael Landry, directeur du service de la sécurité incendie de la ville de Thetford, a souligné que les postes permanents, qui devraient être pourvus par des pompiers de l'équipe actuelle, permettront à ces personnes de faire de leur engagement à temps partiel un métier à temps complet. Actuellement, les pompiers de la ville occupent un emploi principal dans un autre domaine et sont appelés à laisser leur travail lorsque les alertes d'incendie sont lancées. Cette situation a évidemment des impacts sur le temps de réponse des équipes de pompiers. Par contre, avec la nouvelle structure, quatre ressources seront déployées rapidement sur les lieux d'intervention et les opérations de sauvetage pourront être effectuées dès les premières minutes. M. Landry a mentionné, nous estimons que le temps de mobilisation se situera autour de 90 secondes, ce qui constitue un réel avantage lors de situations urgentes. Ce projet avait été analysé auparavant et les représentants des deux parties ont profité de la fin de la convention pour procéder à cet important changement. Pour M. Antoine Joseph, président du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale, une nouvelle page d'histoire se tourne pour le service incendie de la ville de Thetford. L'exécutif syndical est fier d'avoir pu contribuer à cette avancée des plus bénéfiques afin que les citoyens de la ville soient davantage en sécurité. Les pompiers de la ville font un travail essentiel de mentionner le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Ce dernier poursuit en mentionnant que nous pouvons nous réjouir de constater que les mesures adoptées dans les nouvelles conventions auront des impacts directs sur la qualité des services aux citoyens. Nous sommes satisfaits du travail réalisé par les représentants de l'employeur et du syndicat, puisque, au final, les négociations ont été réalisées dans le respect de tous. Le résultat correspond aux attentes des partis et nos citoyens pourront en bénéficier. De conclure, M. Brousseau. La fête de la glisse, organisée par la municipalité de Saint-Pierre-de-Breton, aura lieu cette année, samedi le 4 mars, de 13h à 16h. Comme chaque année, la municipalité a aménagé la pente située derrière la caserne incendie afin d'inviter la population des environs à venir profiter des plaisirs de l'hiver. La remontée de la pente sera assurée par une navette d'argot et seront aussi offerts aux participants des collations du café et du chocolat chaud. Le comité organisateur travaille depuis plusieurs semaines à préparer le site afin notamment de le rendre sécuritaire de mentionner la mairesse de Saint-Pierre-de-Breton, Mme Francine Drouin. Cette dernière poursuit en mentionnant que la fête de la glisse à Saint-Pierre-de-Breton est une activité toujours populaire qui attire de nombreuses jeunes familles dans le village. J'invite donc chaleureusement toutes celles et ceux qui veulent passer un bel après-midi familial à venir faire un tour à Saint-Pierre-de-Breton le 4 mars prochain. Tous se sont donc invités à apporter leur traîneau et à participer à cette activité gratuite. Les visiteurs sont priés de stationner leur véhicule au bureau principal situé au 42 de la rue Saint-Pierre. Quant à l'accès au site de glisse, il est situé au 55 de la rue Saint-Pierre près de la caserne incendie. Avec la semaine de relâche qui aura lieu du 6 au 12 mars prochain, le service des loisirs et de la culture de la ville de Thetford est heureux de proposer aux jeunes et à leur famille de la ville de Thetford une foule d'activités à faire durant le long congé grâce à sa page stimulante relâche. Comme cela a été le cas au cours des dernières années, le service des loisirs et de la culture souhaitait offrir un calendrier des activités variées, mais aussi très accessibles. Pratiquement tout est offert gratuitement par la ville de Thetford où ses partenaires. Le contenu s'adresse tant aux sportifs qu'aux amateurs de lecture et de culture qu'aux personnes qui recherchent simplement des idées pour occuper leur journée. M. Olivier Vachon-Belavance, coordonnateur aux événements et au service des loisirs de la ville de Thetford Mines, mentionne « Nous sommes heureux d'offrir des activités qui sont toujours appréciées, comme les patins musicaux ou encore les ateliers à la bibliothèque lit beaucoup. » En effet, nous proposons aussi de la nouveauté à la population comme un tournoi du jeu vidéo Super Smash Brothers ou encore une journée de jeu gonflable à Robertsonville. Nous souhaitons donc une belle semaine aux étudiants et aux enseignants. Quelques activités ont un nombre de places limitées, donc les participants doivent réserver leur place via la plateforme en ligne « Je m'inscris ». Maintenant, pour les personnes intéressées à connaître les horaires détaillés par journée ou encore par intérêt, il est possible de le faire en consultant la pastille stimulante Relâche sur la page d'accueil du site web de la ville de Thetford. Toujours au sujet de la ville de Thetford, cette dernière vient de lancer sa campagne annuelle de recrutement pour les étudiants qui souhaitent se joindre aux équipes municipales pendant l'été. Au total, pas moins de 100 jeunes sont recherchés en vue de combler les nombreux besoins dans différents services. Avec ou sans expérience, tous sont invités à postuler en ligne dès maintenant. Comme par les années passées, les jeunes sont appelés à choisir leur clan. En fonction de leurs intérêts, les jeunes étudiants peuvent opter pour le clan environ, le clan travaux publics, le clan sport et culture ou le clan camp de jour. La ville offre une très grande variété d'emplois pour les étudiants. Chacun y trouvera assurément son compte. Travailler à la ville, c'est s'assurer d'avoir un emploi stimulant. Dès l'embauche, nous leur garantissons un nombre d'heures de travail ainsi que des conditions intéressantes. De plus, beaucoup de postes permettent aux candidats de travailler avec d'autres jeunes ou en plein air. Il y en a vraiment pour tous les goûts, d'affirmer Mme Annie Bernard, directrice des Ressources humaines. Au cours des prochains jours, plusieurs publications seront lancées sur les réseaux sociaux. La ville sollicite la collaboration de la population afin que l'information circule au maximum. Nous sommes conscients que la majorité des jeunes sont présents sur les réseaux sociaux et nos efforts y seront concentrés. Par contre, l'influence de l'entourage est importante et c'est pourquoi nous transmettons aussi notre message aux parents, grands-parents et enseignants afin de combler tous les besoins pour l'été 2023 de poursuivre Mme Annie Bernard. Les étudiants sont invités à postuler sur le site web de la ville à l'adresse www.villetetford.ca Le club Rotary de Tedford est à la recherche d'organismes. qui souhaiteraient bénéficier d'une partie des profits générés par le souper annuel au crabe, désigné sous le nom de Rota Crabe. Les organismes doivent offrir des services dans la MRC des Appalaches et leur mission sera évaluée au mérite pour la sélection des bénéficiaires. Sous la présidence d'honneur de M. Éric Fauché, planificateur financier pour IG Gestion privée de patrimoine, le club Rotary tiendra cette année la sixième édition de son Rota Crabe le samedi 6 mai prochain. Cette activité a permis en 2022, lors de la dernière édition, d'amasser une somme inattendue de 100 000 $ qui a été répartie entre six organismes venant en aide à des gens de notre région, incluant le club Rotary. Les organismes doivent postuler en expliquant leur mission, en indiquant le nombre de gens qui pourraient bénéficier des biens ou services grâce à cette somme d'argent et en fournissant une copie de leur budget prévisionnel de leur exercice financier, de même qu'une description du projet en lien avec les sommes demandées. Aucune somme d'argent ne peut être remise pour soutenir des salaires d'employés. Les organismes retenus devront fournir de quatre à six bénévoles lors de cette soirée, soit entre 16h et minuit, afin de venir en aide aux diverses équipes assurant le déroulement de la soirée. Vous êtes invité à soumettre la candidature de votre organisme au plus tard le 24 mars 2023 à 16h par courriel à l'adresse suivante Marie-Josée Chabot à commercial avocatschabot.com Un programme complètement renouvelé et modernisé qui permet aux étudiants de comprendre le monde d'aujourd'hui et ses enjeux. Voilà ce qui résume la toute nouvelle mouture du programme préuniversitaire sciences humaines offert au cégep de Thetford. Dès l'automne 2023, les étudiants du cégep ont ainsi accès à un tout nouveau programme mettant en lumière quatre profils comportant chacun une couleur bien définie. Monde des affaires, psychologie et relations humaines, études internationales et sport, nature et communauté. Ces profils ont été conçus afin de répondre aux besoins de la communauté étudiante, mais également pour mieux les préparer à leurs études universitaires. Un autre grand changement de ce nouveau programme est le tronc commun d'une année qui permettra aux étudiants de se familiariser avec les différentes disciplines des sciences humaines, soit l'histoire, la géographie, l'économie, la psychologie, la sociologie et la politique. La deuxième année d'études permettra donc aux étudiants d'approfondir des thématiques définies selon leurs intérêts et personnalités. Stage de 20 heures en milieu de travail, stage à l'international, création de cours adaptés au centre d'intérêt, nouveau cours d'introduction et d'approfondissement aux sciences humaines et développement des compétences attendues par les universités. Voici d'autres nouveautés du programme en sciences humaines dès l'automne 2023. Pour en savoir davantage sur ce nouveau programme en sciences humaines, vous êtes invités à consulter le site du Cégep à l'adresse www.cegeptetford.ca.programme.scienceshumaines. Veuillez noter également que le Cégep de Thetford vient de dévoiler son nouveau programme de technique d'éducation spécialisée complètement revampé. Le programme technique d'éducation spécialisée au Cégep de Thetford fait effectivement peau neuve. Dès l'automne 2023, les étudiants auront accès à un programme revampé et modernisé, bâti pour répondre à un réel besoin sur le marché du travail. Nous en reparlerons davantage lors d'un bulletin subséquent. En vrai, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite donc à être là la semaine prochaine. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des montres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501